Le président Camerounais Paul Bihan, de nouveau attendu en France, que cache la nouvelle visite ? Le président Camerounais Paul Bihan, tellement attendu en France, que cache sa grande visite ? Pour plus de détails après le générique. Sur l'invitation du président français Emmanuel Macron, le chef de l'État va participer au prochain sommet extraordinaire de l'Organisation internationale de la francophonie, organisé à la veille des collectrices en France. Le 4 et 5 octobre 2024, Emmanuel Macron invite de ce fait le président Camerounais Paul Bihan au Forum de Paris. Sur la paix prévue du 11 au 13 novembre 2024, l'illustre post-collaborateur de Paul Bihan et Ferdinand Gongo l'accompagneront à Paris, juste après sa participation au Forum de coopération, sinon africaine. Le président Paul Bihan est encore appelé à sortie du beau pays, cette fois-ci pour la France, au mois d'octobre proposé sur l'invitation d'Emmanuel Macron. Selon les informations de Jeune Afrique, le chef de l'État est invité pour prendre part au travail du sommet extraordinaire de l'Organisation de la francophonie. Selon Jeune Afrique, le locataire du palais présentiel Aïdoudim a confirmé sa présence. Malgré que le dossier Ferdinand Gongo et Laurent Issou chauffe sa table, il a confirmé sa présence. A ce sommet extraordinaire prévu à Villers-Côte-Iré, dans le nord-est de Paris, nord du 4 et 5 octobre 2024, mais Paul Bihan n'est pas le seul chef d'État africain invité. Le président du Ghana, Nana Akushu Hadou. Le président Ivoirine, son excellence. M. Alassane Rahman Ouattara, le président du Gabon, Brest-Clothée, Oligi Guima, et le président de l'Agentine, lui aussi, invité là-bas, et le courrier Azali. D'autant plus que Paul Bihan est confronté par des manifestations chaque jour au Cameroun, en attendant la présence de 2025 que sûrement il remportera. L'affaire continue de monter à Bantron, au Cameroun. L'affaire judiciaire impliquant une proche de la présidence secoue le pouvoir présentement. Au Cameroun, ça se dit déjà où il faut. L'affaire judiciaire, dont vécu, agite actuellement l'estime du pouvoir au Cameroun, mettant en lumière les tensions sociopolitiques aussi de l'appareil d'État et les enjeux de l'indépendance de la justice. Les faits et gestes sont déjà dévoilés. Madame Judith, Marie-Anne, Madame Judith en a profité de l'occasion. Elle a livré des secrets depuis Konangi. La nièce de la première dame de Côte d'Ivoire sont albières et l'employée au secrétariat général de la présence de la République du Cameroun a été placée en détention provisoire. À la prison principale de Konangi, elle est inculpée pour complicité des scroqueries dans une affaire impliquant ainsi plusieurs milliards de francs cifres au Cameroun. Les accusations. L'affaire continue de chauffer la tête du président camerounais Paul-Bian, surnommé faux contre un amiral, concernant ainsi les allégations d'escroqueries ou des individus. Aurait versé de l'argent pour obtenir des nominations ou des promotions sous prétexte de bénéficier de la protection d'un haut conseiller principal. Les chefs d'accusation incluent ainsi la complicité d'escroqueries pour Madame Judith, tentative d'escroqueries pour d'autres personnes impliquées. La réaction et l'intervention de la détermination de Madame Judith, la première dame, aurait demandé sa libération immédiate sous les ordres de Laurent Hisson. Le secrétaire général de la présence serait intervenu. Le ministère de la Défense aurait donné des instructions très fermes au tribunal militaire de première instance. La résistance du système judiciaire, malgré les pressions, le ministre de la Justice Laurent Hisson, semble déterminé à maintenir l'intégrité du processus judiciaire. Les magistrats ont résisté aux demandes de la libération, citant ainsi des raisons judiciaires et l'attention médiatique portée à cet affaire.